bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve pour une autre gdc on va tenter de gagner notre 24e gdc consécutive on est au tout début de la guerre il y a seulement deux heures et 15 de jouer mais déjà le clan ennemi a été très agressif regardez au niveau de l'ennemi ils ont pratiquement bon dans le bas c'est vraiment des petits hdv minables donc des hdv3 des trucs comme ça mais regardez dans le haut ils ont déjà fait la plupart de leurs attaques il aurait seulement quatre attaques dans la gdc et donc si on regarde de notre côté dans le fond ils ont réussi à faire le numéro 7 8 9 10 des bases plutôt facile mais à partir du numéro 6 c'est des hdv9 et ils n'ont pas encore réussi à faire des très bonnes attaques sur le numéro 1 et sur le numéro 2 ils ont fait des 52% 50% donc à première vue ça semble une gdc qui semble plutôt facile à gagner mais bon moi j'ai toujours la même approche on prendra pas de chance on va faire comme si le clan ennemi pourrait serait capable de faire des trois étoiles partout donc on va tenter de faire le meilleur gdc possible si on fait beaucoup facile mais à partir du numéro 5 c'est des bases qui sont plutôt maxi donc si on a tout de suite des arcs kick sol c'est bon à noter pour nos attaques aériennes ensuite au niveau de la position 4 également des arcs kick sol je vais faire je vais attaquer au ballon mesdames et messieurs c'est certain encore sur la base numéro 3 des arcs kick sol ce clan est un clan qui a peur des troupes terrestres donc on va aller les attaquer au sol maintenant au niveau des hdv10 encore une fois deux arcs kick sol cette base est un peu plus dure à détruire mais on va tenter de battre au moins le 50% que le clan ennemi a pu faire et enfin au numéro 1 c'est presque la même base ma foi que le numéro 2 je les découvre en même temps avec vous à première vue ça semble une gdc qui va être plutôt simple à gérer des fois même si on pense que ça va être simple ça va être compliqué donc je vous reviens je vais essayer de faire quelques attaques en live avec vous et on se retrouve plus dès que la gdc est un peu plus avancée bonjour à tous nous revoici en gdc le clan ennemi a complètement terminé toutes ses attaques importantes il leur reste seulement des attaques dans le bas complètement et si on regarde ils ont vraiment pas fait un bon travail ils ont réussi à faire un deux étoiles sur nos hdv10 ce qui est bien par contre ils ont laissé trois hdv9 avec des deux étoiles si on regarde les pourcentages du 77 du 89 et du 84 donc la gdc devrait être plutôt simple de notre part on a commencé par régler tous les petits hdv et par la suite dans le fond à partir du numéro 5 c'est des hdv9 maxi minoroid a fait une première attaque et a fait un 90% je voulais vous montrer son attaque parce que il a fait selon moi une petite erreur qu'on a pu ajouter par la suite pour sa deuxième attaque donc c'est ça souvent en gdc souvent gdc on fait des faire mais l'important quand on fait un faire c'est de bien apprendre de ses erreurs donc là il envoie une marge de la reine il a essayé d'envoyer un cochon j'imagine pour sortir le renfort mais il n'avait pas vu le propulseur d'air donc là il envoie un deuxième cochon le renfort il sort donc jusqu'ici c'est très bien il va l'envoyer il a perdu un cochon pour rien il envoie le double poison et ça va être très bien géré donc on va accélérer un peu cette portion aucun problème pour la reine elle continue son travail donc dans son attaque ici il envoie le roi avec un sorcier remarquez bien il place très bien ses sorciers un par bâtiment par l'ensuite il va envoyer des sapeurs pour ouvrir une ouverture dans ce coin ci et ensuite il envoie les valkyrie donc jusqu'à là aucune erreur peut-être j'aurais envoyé ce sorcier sur le bâtiment dans le coin ça peut faire une différence par contre je vois qu'il y a des archives des trucs comme ça pour terminer donc c'est correct on voit la reine était sur le bord de l'oreille il a utilisé le pouvoir ici il a fait une petite erreur en oubliant le pouvoir du roi bon il envoie un sort de saut jusqu'ici le sort de saut on pourrait toujours dire qu'il est peut-être pas au meilleur endroit mais c'est pas si mal je trouve qu'il envoie son sort de soin peut-être un peu tôt car les valkyries n'ont pas encore été endommagées là il lui reste vous pouvez voir par le bas il lui reste huit cochons en plus de son renfort qui est cinq cochons niveau max 6 cochons niveau max donc là on va continuer l'attaque on voit que les troupes au milieu ils commencent à s'essouffler un peu normal il reste seulement des valkyrie plus de héros plus de tank donc là regardez l'erreur que je trouve qu'il a fait un peu c'est qu'il a envoyé les cochons quand presque toutes les troupes étaient mortes vous allez voir les valkyries il reste presque plus de troupes il reste les valkyries qui reste trois quatre valkyries qui vont bientôt mourir donc les cochons vont être seuls pour affronter tout le restant de la ville et il ne reste plus de sort donc regardez les valkyries sont complètement mortes à ce moment ci il ne reste plus aucune valkyrie donc l'ensemble des défenses va attaquer les cochons les cochons c'est pas si résistant que ça à moins d'en avoir vraiment un grand groupe s'il y avait eu aucun piège probablement que les cochons auraient pu faire le taf et faire l'ensemble de la ville mais là ici on attrape une bombe et là toutes les défenses tirent sur les cochons donc qu'est-ce qui va se passer mais les cochons ne pourront pas résister il va rester seulement l'arène on est proche quand même d'un trois étoiles je vous dis pas que c'est une attaque complètement ratée mais regardez il reste trois défenses et la reine ne sera pas en mesure de terminer le tout pas parce qu'elle est pas assez forte mais parce qu'elle va manquer de temps donc on regarde la reste on va maintenant regarder tout de suite après la deuxième attaque de mineroïde où il fait à peu près la même chose cependant il va envoyer les cochons plus tôt et on va voir la différence donc on se retrouve ici pour la deuxième attaque de mineroïde on voit une belle ville ennemie le château de claire est bien centré mais mineroïde a une bonne technique tous ceux qui sont hdv9 devrait connaître cette technique et devrait être en mesure de la faire de faire une marche d'arène et d'envoyer un cochon pour sortir le renfort c'est vraiment une bonne technique moi personnellement j'utilise encore cette technique le même en hdv10 en hdv11 en hdv12 chose une technique qui est très bonne le renfort est sorti là mais le double poison mais étant donné que l'art kick c'est au sol ici ça va être très très chaud pour la reine une art kick sol plus un dragon et un bébé drague on pense que la reine ne pourra pas résister mineroïde aussi le réalise et il utilise le pouvoir de la reine très bonne réaction donc là une fois le renfort tué il envoie tout le temps son roi du côté opposé avec un sorcier sur chacun des bâtiments comme sur la dernière attaque très bien fait il va envoyer les sapeurs pour faire une ouverture vous voyez c'est vraiment la même technique c'est une technique que vous pouvez pratiquer elle est très bonne il envoie l'ensemble des valkyries il va utiliser un son de rage excellent très bien joué mais le regarder bien la différence il reste beaucoup de troupes au centre il reste la reine paquet de valkyrie qui sont encore en vie et l'oeil tout de suite il envoie les cochons donc les cochons ne seront pas c'est pas toutes les défenses qui vont tirer sur les cochons donc ça va être excellent les valkyries protège des cochons et en même temps les cochons aident les valkyries en détruisant tous les bâtiments qui sont sur les extérieurs donc là la reine va bientôt va peut-être mourir il ne lui reste pas beaucoup de points de vie ce que vous voyez la différence les cochons sont pas embêtés ils détruisent tout donc là il lui reste presque tous ses cochons il lui reste même environ trois valkyries ça fait un bon travail donc on va faire le reste en x4 un magnifique trois étoiles donc la gdc c'est vraiment pas de pression je pense qu'on pourrait faire juste des deux étoiles sur ce qui reste puis on gagnerait la guerre donc on va quand même assez de faire le mieux qu'on peut je me suis préparé une attaque avec julie donc là j'étais avec le compte julie on va attaquer cette ville là la ville numéro 5 on a toutes nos troupes je vous avais je vous avertis j'ai pas fait un grand plan étant donné que la gdc est gagné c'est plutôt relax donc j'ai envoyé deux ballons seulement le but qu'ils détruisent les propulseurs d'air et qu'ils sortent de renforts le renfort est sorti c'est parfait je vous savais pas je vais l'amener dans le coin ici donc avec julie on a une reine 14 un roi 16 on va tenter d'utiliser seulement la reine pour le renfort avec les archers dès que le baby drag est mort on utilise le pouvoir de la reine et on ne s'en occupe plus et voilà on envoie le mollusque ballon dans le sens horaire on va nous rester un ballon on va commencer à utiliser des sorts de speed on va utiliser un sort de de rage atta pour le sort squelettique que les archers qu'ils soient plutôt détruits finalement j'avais pas besoin du sens que l'éthique je vais envoyer vous savez je pense que j'ai pas besoin d'envoyer mon roi neuf ans on va détruire les cabanes dans les coins et voilà on va envoyer leur roi aussi on va regarder c'est une destruction totale excellent j'ai même pas besoin d'envoyer le dernier ballon on va quand même l'envoyer je tenais ici souvent quand on a gagné une gdc et que les attaques sont sans pression que l'enfant on sait que même si on ferme c'est pas grave on réussit plus souvent que quand on est vraiment de la pression ça a été vraiment large le sac a été parfaite donc magnifique trois étoiles on se reprépare des troupes on attaque le numéro 3 écoutez on est déjà à 21 étoiles il nous reste 9 étoiles à aller chercher même si on allait chercher seulement un deux étoiles sur chacune ça nous ferait 6 étoiles supplémentaires pour nous monter à 27 les amis vous savez quoi je déclare officiellement qu'on va avoir gagné notre 24e gdc consécutive donc vous savez quoi je vous reviens pour les attaques du numéro 1 et du numéro 2 et on va voir si on est capable tout de même de faire des belles attaques sur les hdv 10 on va être maintenant prêt pour les attaques des hdv 10 mais je tenais à faire une petite mention spéciale c'est maintenant 25 étoiles à 25 étoiles du côté opposé ils ont fait toutes leurs attaques des gros hdv reste seulement des hdv 3 et 4 donc la gdc est terminée de leur côté et de notre côté on a fait tous nos attaques à l'exception de xander et jérémy donc nos deux hdv 10 n'ont pas encore attaqué on a seulement eu des attaques d'hdv 9 et savez vu quoi on gagne déjà la guerre c'est 25 à 25 et au total de destruction on a 91% et le clan ennemi a eu 85% notre numéro 3 simon a fait 49% sur le 2 et 63% une étoile sur le 1 et ça va être suffisant pour gagner la guerre c'est assez incroyable on peut gagner une guerre sans même avoir de nos attaques d hdv 10 et ça serait la victoire on pourrait ne plus faire l'attaque et on aurait la victoire mais on va aller s'amuser on va attaquer le numéro 1 et numéro 2 xander et jérémy vont attaquer laissez moi dans les commentaires tout de suite prenez une petite pause dans la vidéo je vous montre la base numéro 2 elle est plutôt forte plutôt maxi avec des arcs et sol et dans font le numéro 1 et quand même c'est la même chose c'est une base qui est plutôt forte donc on va faire une petite compétition qui de xander ou jérémy va faire les meilleures attaques laissez moi dans les commentaires qui vous pensez qui va faire les meilleures attaques on va regarder comme si c'était ng dc le nombre total d'étoiles si une égalité ça va être le pourcentage total de victoire qui va gagner donc laissez dans les commentaires qui vous pensez qui va gagner puis qu'est ce qu'il va faire donc je vous reviens avec les attaques sans vous montrer les résultats et on va pouvoir voir qui a les meilleurs résultats moi personnellement je vais y aller avec ma prédiction je vous dis que je vais gagner le défi avec sander parce que je vais faire deux trois étoiles et on va gagner la gdc avec une gdc parfaite je me mets la pression on va s'amuser c'est pas grave si je réussis pas mais j'aime toujours viser le plus haut possible donc on est prêt à attaquer on a tous nos troupes toutes notes toutes nos sort c'est parti on attaque le numéro 2 donc comme d'hab on va commencer avec la reine les cinq guérisseuses et on va envoyer les cochons pour sortir le renfort c'est parti on place la reine j'attends que les guérisseuses j'attendais que la tour de la tour d'archer attaque la reine avant d'envoyer les guérisseuses donc là déjà on a le canon qui attaque la reine une deuxième tour d'archer bon renfort est sorti est ce qui s'envoie sur la reine oui c'est parfait donc là je vais envoyer un bébé drague ici la reine ne fait pas du sens que je voulais qu'elle aille parce que la reine va résister non c'est un échec donc là je suis un peu embêté on va envoyer l'attaque allons-y ça fait pas du tout ce que je voulais que ça fasse le roi on utilise son pouvoir donc le démolisseur c'est parti on va devoir utiliser un sort de saut on va utiliser le dernier sort de soin ça sera pas un trois étoiles mesdames et messieurs malheureusement j'ai plutôt manqué mon attaque c'est vraiment la marge de la reine qui était très mal qui a très mal été on va quand même faire un deux étoiles j'espère bon l'hôtel de ville tombe allez la tde donc on va quand même être un deux étoiles avec un relativement haut pourcentage mais c'est une attaque complètement raté dès que la reine est morte alors ça a pas très bien été mais bon on va essayer de se reprendre sur la deuxième attaque on fait quand même un bon pourcentage là faut pas trop dénigrer mon attaque on va faire quoi un 87% au moins on peut aller gratter une autre je pense que je peux pas rien aller gratter d'autre on va terminer la d'attaque ici on n'a pas rien d'autre dans les coins donc première attaque 88% deux étoiles un faire donc on va voir si Xander peut battre ça et on se retrouve pour ma deuxième attaque sinon si il y a une attaque de Xander je vous la montre aussi me voilà prêt pour ma deuxième attaque sur le numéro 1 Xander n'a toujours pas attaqué on regarde il attend que je pense que je finisse mes deux attaques je lui ai dit le défi par messenger il sait que je le défie regarde même présentement Xander il dit on va perfect bon on va voir ça donc je me lance j'ai toutes mes troupes et sors je pense que j'ai tout c'est parti donc ça se peut que je parle moins pour me concentrer j'aimerais bien faire un 3 étoiles pour mettre la pression Xander c'est parti j'attends toujours qu'il y ait au moins une défense qui m'attaque avant de déposer les guérisseuses comme d'hab on va attendre que la reine fasse un peu son travail ensuite on va lancer les cochons quand on va penser que le renfort peut sortir pour l'instant il ne peut pas sortir donc là il y a les deux trous d'archer qui baissent les points de vie de ma reine on va envoyer déjà un premier c'est parfait le renfort il sort on va surveiller la défense antiérienne elle attaque mes guérisseurs ça c'est pas une bonne je vais lancer l'attaque si jamais ma reine est en difficulté on va utiliser le pouvoir de la reine on va utiliser le pouvoir de la reine malheureusement les guérisseurs je pense qu'ils sont toutes donc c'est parti on va utiliser un sort de rage on va geler le tout on va soigner les troupes ici on va utiliser un sort de saut on va enrager le milieu le seul problème c'est qu'il n'y a plus de guérisseuse mais sinon ça va quand même assez bien je ne sais pas si j'ai assez de troupes je pense que j'ai assez de troupes pour pas de triplés c'est dur à dire des fois c'est sûr que sans guérisseuse on peut moins se permettre d'erreurs ça va être chaud pour les trois étoiles j'ai beaucoup de troubles au sud mais j'ai plus de tank est-ce que les sorciers peuvent générer assez de squelettes ça va être chaud il reste deux tours de sorciers à mon avis ça fera pas un trois étoiles malheureusement c'est vraiment la défense antiaérienne au début je ne sais pas si vous avez pu remarquer quand j'ai sorti le renfort la défense antiaérienne a tué tous les rangs oh les sorcières résistent on ne sait jamais on va commencer à utiliser des troupes pour gratter en tout cas on ne fait pas de trois étoiles probablement mais on met la pression on fait des gros pourcentages ça ne sera pas une GDC parfaite à moins que Xander réussisse deux ou trois étoiles 94% je pense que ça va se terminer là je ne pense pas qu'on puisse aller gratter un autre bâtiment oh oui un dernier 95% donc on va avoir fait regardons à nouveau 88% et 95% bonne chance Xander il y a des chances de me battre il suffit si jamais il fait un trois étoiles et un deux étoiles peu importe les pourcentages il va me battre donc là je commence à penser que Xander pourrait gagner donc qu'est-ce qu'il me dit non j'ai pas de j'ai pas de mots de Xander bon on se retrouve pour les attaques de Xander probablement qu'ils vont déjà être faites quand je vais tourner mais je vais vous réserver la surprise pour le vidéo donc on se revoit plus tard dès que Xander a attaqué alors voici la première attaque de Xander il attaque le numéro 2 c'est parti donc il commence avec une large de la reine il a bien vu l'attaque de Jérémy juste avant donc il a pu sortir le renfort beaucoup plus facilement beaucoup mieux que ce que Jérémy a pu faire donc il envoie le poison un sort de rage la reine devrait être en mesure de tout gérer ça et voilà par la suite on va voir de quel côté va la reine elle va vers le sud avant d'aller vers le sud elle détruit la reine ennemie et là assez rapidement il commence à faire son nettoyage du côté opposé avant d'envoyer le roi et l'ensemble des troupes c'est parti il dégage les bâtiments avec les sorciers il envoie l'émolisseur oh la reine est en difficulté est-ce que Xander va battre le 2 étoiles avec un gros pourcentage de Jérémy c'est bien parti le roi est envoyé les boulistes et enfin j'imagine les valkyries s'en viennent et voilà est-ce que ça va aller vers le milieu ou ça va aller vers les côtés ça va plutôt vers les ah non ça revient vers le centre étant donné que les valkyries vont vers le centre ça va être assez chaud malheureusement les valkyries retournent vers l'extérieur mais regardez-moi ça les boulistes sont bien placés derrière le roi la reine est full life ouais 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 j'ai vite comme ça j'ai l'impression que Xander va faire pas mal mieux que Jérémy peut-être que Jérémy va perdre son duel face à Xander ah ouais c'est un 3 étoiles ça c'est sûr regardez ça moi regardez le nombre de valkyries il reste même un sort de soin mais je pense qu'on en a même pas besoin là les guérisseuses sont sur le roi on va accélérer c'est un magnifique 3 étoiles très large de la part d'Xander félicitations Xander tu pars très bien ton défi tu as juste besoin de faire un 2 étoiles sur le 1 et ça va faire un total de 5 étoiles ce qui va battre le toto de Jérémy on est maintenant sur la deuxième attaque d'Xander c'est parti où va-t-il envoyer sa reine il l'envoie pas mal au même endroit que Jérémy on va voir si on se souvient bien dans l'attaque de Jérémy je pense que la défense antiaérienne avait fait beaucoup de dégâts donc pour l'instant tout va bien il envoie la reine les deux cochons très bien vu de la part d'Xander le renfort sort le sort de rage va sûrement arriver le poison le sort de rage et voilà Xander est vraiment rendu un pro de la marche reine il est capable de sortir le renfort et de le tuer facilement aux trois trois archers qui tirent sur la reine c'est assez violent bon là il n'y en a plus qu'une ici encore la défense antiaérienne va vraiment faire mal c'est ce qui coûte cher aux attaques regardez l'ensemble des guérisseurs vont mourir et par la suite la reine Ouf Xander a oublié d'utiliser le pouvoir de la reine cette attaque là ça m'étonnerait beaucoup qu'il batte Jérémy je trouve que c'est pas très bien parti mais bon on sait jamais le démolisseur ne se rend pas au centre donc là les troupes vont avoir tendance à tourner j'imagine les valkyries sont envoyés il y en a quelques-unes qui vont commencer un nettoyage par le côté et là Xander n'a pas de sort de saut donc ça ça risque de tourner pas mal cette attaque là là au moins le roi s'en va au centre donc le centre va être nettoyé donc ça lui reste peut-être une petite chance de s'en sortir malheureusement ici il y a un sort de soin qui a servi à rien mais vraiment j'ai remarqué que quand les guérisseuses meurent toutes au début de l'attaque rarement on va faire des 3 étoiles les guérisseuses sont très importantes dans ce genre d'attaque pour les HDB10 donc l'attaque continue mais on voit qu'il reste seulement 15 secondes au nombre de défenses qu'il y a c'est pas un 3 étoiles certain mais il fait quand même un minc-fake 2 étoiles donc Xander félicitations tu as remporté ton défi contre moi qui qui avait dit que Xander ferait 5 étoiles et Jérémy en ferait 4 et que le grand gagnant serait Xander donc félicitations Xander tu as réussi à me battre dans ce duel je reprendrai ma revanche une autre fois c'est bien de faire des petits duels comme ça quand on gagne une GDC ça nous donne un petit peu de pep donc on a réussi au total 29 étoiles 99,5% ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu des 100% donc si on vient dans notre journal de guerre on a eu plusieurs 100% il y a environ une semaine et là ça fait plusieurs 99,5 97 donc on va être dû pour une GDC parfaite j'espère qu'on va voir ça dans les prochaines GDC alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon Sous-titrage ST' 501 GDC GDC